Bonjour à tous, merci de me permettre de clôturer cette matinée. J'espère qu'on ne va pas perdre trop de monde, je vais essayer de vous intéresser au maximum. On revient dans l'Indre, je note que le département est très proactif sur le sujet de la vacance, mais on comprend bien pourquoi tellement c'est une thématique qui est prégnante. Je salue tout le monde et je salue particulièrement Daniel Dupré-Ségo, qui est vice-présidente en charge de l'Habitat et qui participe à ce webinaire depuis ce matin. Et puis ma collaboratrice aussi, Rebecca, qui est présente à ce webinaire. Alors, moi, je vais vous présenter la stratégie de remobilisation du parc existant à Château-aux-Métropoles, où comment la collectivité, au travers de son quatrième PLH, en est venue à faire de la remobilisation du parc existant l'enjeu prioritaire. On peut passer sur la slide suivante. Ouf, la qualité n'est pas extraordinaire, excusez-moi. D'abord, une petite présentation du territoire. Château-aux-Métropoles, c'est une communauté d'agglomération qui a été créée en 2000, donc qui a déjà une certaine ancienneté. Au départ, elle a été constituée de six communes. Aujourd'hui, depuis quelques années, on est à 14 communes, qui représentent 73 000 habitants. Et la ville-centre Châteauroux en compte 43 000. Donc, un territoire encore où on peut travailler à une échelle correcte. Nous avons Métropole. Ce n'est pas la définition réelle de Métropole, mais pour autant, à l'échelle du département, on montre à quel point on a un engagement fort sur les politiques de l'habitat. On est d'ailleurs la seule collectivité à être dotée d'un PLH. Alors, je voulais commencer par une petite note positive sur l'évolution du territoire. Les villes moyennes, aujourd'hui, ont une image qui s'améliore fortement. C'est notamment dû à la dynamique qui a été mise en place grâce à Action Coeur de Ville, mais pas que. Je ne citerai pas tous les dispositifs qui, aujourd'hui, peuvent s'appliquer sur les territoires. Ces petites villes de demain, également. C'est tous les fonds dont on peut bénéficier. Et puis, on sent bien aussi, en cette période particulière de crise sanitaire, que les villes moyennes regagnent en attractivité, peut-être encore plus pour notre région Centre-Val-de-Loire, de par sa proximité de la région parisienne ou des grosses métropoles. Et c'est traduit notamment, là, je vous l'ai indiqué de manière anecdotique, mais pour vous dire à quel point l'attractivité des villes moyennes est redorée aujourd'hui, c'est qu'on a gagné 10 places en un an au niveau du classement des villes où il fait bon vivre. Alors, c'est anecdotique, mais en même temps, on voit qu'il y a des collectivités qui baissent de rang. Nous, on a gagné 10 places. Donc, à ce train-là, ça veut dire que d'ici quelques années, on sera dans le top 10, espérons. Quelques données sur le parc de logements. Donc, un peu plus de 40 000 logements sur l'ensemble du territoire des 14 communes, dont un peu plus de 34 000 résidences principales. En termes de logements sociaux, c'est plus de 9 000, avec un taux de pression qui correspond un peu à la dynamique de notre territoire, donc qui est inférieur à 2, donc assez peu de difficultés pour se loger dans l'Inde et dans l'agglomération. Un parc locatif privé qui est assez important, plus de 5 000 logements. Et puis, si on s'arrête sur les statistiques de l'INSEE, sur le territoire, c'est presque 5 000 logements vacants, d'après l'INSEE. Si on prend les chiffres des impôts, c'est même plus que ça, on dépasse les 5 000. Après, ce qui va nous intéresser, et on l'a bien vu dans les témoignages précédents, c'est les données qu'on a pu récupérer à travers les fichiers LOVAC, qui sont très précieux, puisqu'ils nous permettent de nous intéresser à la vacance de plus de deux ans. Et si on regarde le chiffre, le 2019, on tombe à 1 336 logements vacants de plus de deux ans. C'est ce parc-là qui va nous intéresser dans les démarches qu'on va conduire et qu'on a commencé à conduire. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on a un contexte Habitat qui est contraint. Et on vient de voter un quatrième PLH. Donc, on a une relative expérience des politiques de l'habitat. On a trois premiers PLH qui étaient ambitieux en termes de production de logements. mais quand on en tire des bilans, on s'aperçoit qu'à un moment donné, l'ambition, il faut la réduire et être plus au fait de la réalité des choses. Et donc, l'enjeu de ce quatrième PLH, c'était de se filer des objectifs de construction réalistes et adaptés aux nouveaux besoins. Et pour ça, je vous donne quelques éléments déterminants qui nous ont conduit à définir plus justement les objectifs de production. C'est que clairement, on observait une baisse de population qui est constante, particulièrement depuis une trentaine d'années. Si on regarde la ville-centre, c'est même plus ancien que ça. Ça fait plus de 40 ans que la ville-centre perd de la population. Donc, c'est très, très marqué à Châteauroux, ce qui fait que même à l'échelle de l'agglomération, depuis sa création, elle n'a jamais connu de croissance démographique. On a un solde migratoire qui est négatif, un solde naturel, heureusement, qui reste positif. Des perspectives démographiques INSEE qui nous ont servi justement à nous projeter sur ce nouveau PLH et qui nous disent qu'à horizon 2050, on continuerait à perdre. Donc, voilà, ce n'est pas surprenant. Mais par contre, c'est une baisse qui est deux fois inférieure à ce qu'on a pu observer sur la période précédente. Donc, si on veut être positif, on se dit qu'il y a un ralentissement de la baisse. Donc, tout ça nous fait nous dire qu'en termes de volume de logement, on pourrait considérer le territoire comme un territoire en suroffre et que de ce fait, on aurait une absence de besoin en logement supplémentaire. Parce que ce qu'on a pu mettre en avant dans le diagnostic du 4e PLH, c'est que chaque production nouvelle avait alimenté la vacance d'un logement de plus. Un logement produit, un logement vacant. C'est un sujet qui a été évoqué déjà sur les précédentes présentations. Et c'est M. Roulet en introduction qui l'a très bien dit, c'est qu'à un moment donné, il faut en prendre conscience. Et ça, ça a été un élément déclencheur auprès de nos élus de se rendre compte qu'on ne pouvait pas continuer dans le même sens que les précédentes années. Alors, quelques autres chiffres sur la période 2011-2016, on a perdu 1477 habitants. Quand on a produit 1055 logements neufs supplémentaires, on a perdu 233 ménages et on a augmenté la vacance de plus 1175 logements. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà en vue quelle politique on a à mettre en place. Les objectifs du PLH précédents, c'était 315 logements par an. Et ce qu'on a observé, c'est que la moyenne annuelle en termes de production, elle s'est située plus autour de 100 que de l'objectif ambitieux qui était de 315. Mais finalement, heureusement, parce que si on avait produit au niveau ambitieux du PLH, on aurait encore plus agrévé la situation de la vacance sur le territoire. Par contre, on se situe dans le cadre d'un PLUI qui donne des droits à construire qui ont été abaissés drastiquement, mais qui permettent quand même à une autre échelle de temps, puisque le PLH, on est sur 6 ans, sur le PLUI, on va être à 10 ans et le PLUI a été adopté en février 2020. Eh bien, on est à 320 logements par an en moyenne. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'à partir du moment où en volume, on a une offre qui est suffisante, donc il en découle que le besoin en logement supplémentaire est quasi nul. En fait, on a réussi quand même à envisager une production nouvelle. Ça aurait été compliqué de mettre zéro en objectif de production dans un PLH. Ça, je pense que ça ne s'est jamais vu. Mais ce qui nous a permis d'envisager des perspectives de production, c'est le fait qu'on renouvelle le parc. On est dans une dynamique de renouvellement du parc qui est installée depuis le premier PRU, j'ai envie de dire, depuis les années 2000. Et le deuxième NPRU nous permet d'envisager la démolition de près de 900 logements. Et c'est grâce à ces démolitions qu'on s'ouvre la possibilité de continuer à produire. On a encore un tout petit peu de desserrement, mais alors vraiment, il faut aller le chercher. Et puis, le ralentissement de la baisse démographique nous permet aussi d'envisager un petit peu de production. Mais au final, quand je vous disais que sur le précédent PLH, on était à un objectif moyen de 315 logements par an à produire, dans ce PLH-là, 2021-2026, on est tombé à 100 logements pour 14 communes, avec une commune-centre qui va concentrer l'essentiel de la production, puisque c'est bien là qu'on veut marquer notre effort, puisque c'est la commune qui perd le plus d'habitants, et en volume et en proportion. Donc, les 100 logements, ils se répartissent en 60 % de production privée, 40 % de production sociale. Et puis, vous le savez, dans la nouvelle génération de PLH, on doit identifier la part de la production neuve en remobilisation. Donc, nous, on a considéré, et on aurait pu aller au-delà, mais il fallait quand même laisser une part à la production neuve, qu'on était sur 17 % de la part de la production neuve en remobilisation. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, notre politique locale, vous le voyez, elle s'adapte à la réalité du contexte, mais elle reste multidimension. Quand on a commencé à engager l'élaboration de ce quatrième PLH, on ne partait pas de rien, on avait trois PLH derrière, et puis surtout, on s'inscrivait déjà dans d'autres dynamiques et d'autres cadres. Les cadres les plus hauts en termes de hiérarchie, c'est le SCOT et le PLUI. Donc, notre PLH devait se rendre compatible avec ce qui avait été adopté dans ces autres cadres supérieurs. Et puis, il fallait prendre en compte les dispositifs nationaux déclinés localement qui étaient déjà en cours sur le territoire. C'est notamment toute la réflexion qu'on a sur le NPRU. C'est une réflexion qui a démarré en 2015, si je me rappelle bien. Donc, toute la stratégie de renouvellement urbain autour des quartiers prioritaires, elle était déterminante dans la politique de l'habitat qu'on devait avoir à mettre en œuvre. Donc, je vous dis, NPRU, c'était 2015. Mais 2018 est arrivé Action Cœur de Ville. Donc, il a fallu trouver la bonne combinaison entre deux stratégies qui ne sont pas forcément identiques. Il faut trouver la cohérence à mettre entre tous ces dispositifs-là, de manière à ce que la politique qu'on approuve, qu'on définit, eh bien, elle fonctionne, en fait. Le PLH, c'est le chapeau à tous les autres dispositifs. Et puis, un autre élément déterminant qu'il a fallu prendre en compte, c'est la réforme des attributions et toutes les politiques de peuplement dans lesquelles on s'engage et qui doivent faire le lien, justement, entre la manière dont on peuple nos quartiers et nos territoires. Et donc, vous verrez plus tard dans la présentation que tout se recoupe, en fait. On a fait en sorte de mettre des liens entre l'ensemble de ces dispositifs. On s'intègre également dans les schémas départementaux, comme le schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage, le plan départemental d'aide au logement et à l'hébergement des personnes défavorisées. On a aussi, au niveau du département, un programme d'intérêt général pour l'adaptation des logements aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Donc, tout ça a été pris en compte pour définir le PLH idéal, j'ai envie de dire. Et puis, il y a la stratégie des partenaires aussi. Ça a été dit tout à l'heure par Dani, je crois, sur les aides qui peuvent se mettre en place et qui peuvent venir dynamiser certaines de nos actions. Ça a été notamment le cas d'Action Logement sur certains types d'aides. C'est l'investissement d'Action Logement sur Action Coeur de Ville. C'est les aides que peuvent apporter la région. C'est la mobilisation qu'on peut essayer d'aller chercher auprès des bailleurs sociaux, etc. Je m'arrêterai là sur cette diapo. Alors, ce PLH, il définit cinq orientations pour notre politique de l'habitat 2021-2026. Vous les avez là par ordre de priorité telles qu'elles sont énoncées dans le programme d'action. Et l'originalité du PLH de Châteauroux-Métropole, c'est que, alors qu'en général, dans un PLH classique, on va trouver la problématique de la production neuve en numéro un dans l'ordre, dans le plan. Aujourd'hui, nous, on a voulu marquer notre ambition d'intervenir sur le parc existant en mettant en première priorité la redynamisation des centralités qui se traduit en termes d'orientation par la remobilisation des logements vacants, le renouvellement, les stratégies foncières. Et puis, en priorité deux, c'est l'amélioration du parc existant dans lequel on est impliqué quand même depuis très, très longtemps puisque, comme pour la Brène, on est sur des dynamiques d'OPA depuis les années 80. Donc, on a une assez bonne expérience de l'amélioration du parc et des dispositifs partenariaux avec l'ANA, avec les services de l'État. C'est l'amélioration du parc existant, y compris dans le parc social, qu'on a pu accompagner par des financements également. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail des autres axes, mais ce que je voulais mettre en avant, c'était la traduction des engagements financiers par thématique. Vous le voyez en mettant sur la thématique 1, 2 millions d'euros et sur l'amélioration du parc existant, 3 millions d'euros par an, pour les six ans. Ça traduit bien l'engagement de la collectivité sur ces axes-là. Pour vous dire, vous avez en bas de la slide le budget consacré par la collectivité à la mise en œuvre de ce PLH. C'est une moyenne annuelle de plus de 1,1 million d'euros par an, l'essentiel étant en investissement. Donc, à l'échelle de six ans, ça fait plus de 6 millions d'euros, 6,6 millions avec plus de 5 millions en investissement. Et ce que je voulais valoriser, c'est que plus de 80 % du budget PLH, en fait, est dédié à l'amélioration ou la remobilisation du parc existant. Un autre chiffre pour vous traduire l'engagement de la collectivité sur ce PLH-là, c'est que par le passé, là où on apportait en contribution moyenne annuelle par ménage une aide de 20 euros par ménage par an, aujourd'hui, on est passé à 32 euros d'investissement de la collectivité par ménage par an. Alors, je pense que ça parlera plus aux collègues des EPCI en charge des politiques de l'habitat, puisque c'est une donnée qu'on utilise régulièrement, l'investissement par ménage. Mais c'est pour vous traduire le fort niveau d'engagement de la collectivité sur la politique de l'habitat. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, un premier exemple d'action en direction du parc privé, le plus récent, finalement, c'est la mise en place d'une OPA-RU dans la dynamique Action Cœur de Ville. Là, vous avez sur la carte le découpage de l'ORT qui correspond à Action Cœur de Ville. Et c'est à l'échelle de ce même périmètre qu'on a mis en place une OPA-RU pour traduire l'axe habitat d'Action Cœur de Ville. Vous le voyez, ça représente une grosse partie de la ville de Châteauroux. Et c'est là où se situe l'essentiel du parc locatif privé, notamment. Et c'est là où se situe le parc le plus ancien. Sur cette OPA-RU, on a mis 500 000 euros par an. Mais tous partenaires confondus, et là, je tiens à valoriser le partenariat autour de ces dispositifs, avec l'accompagnement de l'ANA, de l'État, d'Action Logement, de la Banque des Territoires, de la DIL et de l'Espace Faire. En fait, à nous tous, c'est 6 millions d'euros, tous partenaires confondus, qui sont mis sur cette OPA-RU de centre-ville. À titre de comparaison, on a aussi en place, depuis 2019, une nouvelle OPA rénovation énergétique. En termes de budget, on est à 200 000 euros par an, au plus fort de nos interventions, quand on est à 500 000 euros par an sur le centre-ville de Châteauroux. On peut passer à la slide suivante. Je vous ai traduit les différents types d'aides qui se déclinent dans le cadre de l'OPA-RU. L'objectif de l'OPA-RU, la consigne, quelque part, c'était de faire plus que ce qui se faisait à côté. Donc, on a augmenté nos financements, nos interventions, de manière importante sur ce périmètre privilégié. Je rappelle une chose importante, c'est que la volonté politique qui se traduit à travers les dispositifs qu'on met en œuvre, c'est de faire revenir des habitants en centre-ville. Alors, pas que dans le centre-ville de Châteauroux, parce qu'on commence par Châteauroux, parce qu'il y a une priorité à agir sur Châteauroux dans un premier temps, mais également le retour des habitants dans les centres beaux. Donc, les aides qu'on a pu mettre en œuvre, c'est des aides pour l'acquisition de maisons et d'appartements en centre-ville. On peut aller sur une aide à l'acquisition jusqu'à 10 000 euros quand on achète un bien dégradé, vacant en hyper-centre. La condition qu'on y met, c'est que l'acquéreur, qu'il soit bailleur, qu'il soit propriétaire accédant, investisseur, il n'y a pas de notion de ressources pour cette prime. La condition qu'on lui met, c'est qu'il réalise au moins 20 000 euros de travaux et qu'il occupe le logement dans la foulée. Ce n'est pas pour faire de la rétention de foncier. Et bien sûr, sur la partie travaux, on apporte également une aide qui se décline en subvention pour travaux lourds. Dans l'hypothèse, on est sur un gros niveau de dégradation ou sur une aide à amélioration énergétique qui peut aller jusqu'à 4 000 euros quand on est sur des seuls travaux de rénovation énergétique. À côté de ça, on avait identifié aussi qu'on avait des rues avec des commerces en rez-de-chaussée à l'abandon, avec des parties logements ou réserves à l'étage. Certaines rues où on savait, on sait que le commerce ne sera pas redynamisé. Donc, on a fait une sélection de biens sur lesquels on s'est dit voilà, s'il y a un projet de transformation de la partie commerce en habitation à l'échelle de tout l'immeuble, on peut aller vers un accompagnement. Sachant que les parties commerce en rez-de-chaussée, dans certains cas, on peut imaginer peut-être pouvoir les transformer en garage parce que c'est la problématique des logements en hyper-centre historique, c'est qu'on n'a pas de garage, on n'a pas toujours d'espaces extérieurs. Donc, on est sur des produits qui ne correspondent pas forcément sur le papier à ce que souhaitent les gens aujourd'hui. Mais on est aussi dans une dynamique comme le fait d'Anne Capirot sur la Brenne de proposer des simulations à travers des fiches immeubles sur un état avant-après, ce qu'on peut faire à partir d'un bâtiment existant pour le transformer en quelque chose qui correspond plus aux souhaits des gens actuellement. On a également en place depuis quelques années une aide aux façades. On a dit également que ça contribuait à la revalorisation des centres. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très, très bien depuis qu'on l'a mis en place puisqu'on intervient à hauteur de 4 000 euros par façade. Puisqu'on voulait rappeler dans la valorisation de l'OPA-RU Action Cœur de Ville, c'est tous les dispositifs qui permettent de bénéficier d'avantages fiscaux comme la mobilisation du Deux-Normandie. J'ai cité le loué abordable, mais on ne s'étendra pas sur le sujet parce que je sais que c'est un sujet un peu de tension en ce moment, mais je le cite quand même. et puis une nouveauté aussi dans laquelle on s'est engagé, c'est la mise en place du permis de louer qui est effectif sur le périmètre de l'OPA-RU depuis le mois de septembre. Et c'est très intéressant cet outil permis de louer. C'est un outil qui permet de contrôler la qualité du parc locatif privé. Vous savez qu'un bailleur privé doit louer un logement qui doit répondre à l'ensemble des caractéristiques de la décence. Donc, un logement qui doit être sûr, salubre, etc. Aujourd'hui, on y inclut également la notion de qualité énergétique. Et bien, à travers la mise en place du permis de louer, la collectivité peut rentrer dans les logements et avoir une bonne connaissance de la qualité de ce parc. Et c'est vraiment très intéressant. Et à l'échelle de notre périmètre d'intervention, ça représente 1 875 propriétaires potentiels et 3 207 logements, dont 776 maisons. Les maisons, c'est vraiment un produit qui nous intéresse dans le sens où c'est un produit qui est recherché en centre-ville. On en manque sur le marché alors qu'il y en a de nombreux qui sont vacants. Concernant le permis de louer, les premiers retours sur ce dispositif, je pourrais vous en parler très longtemps, mais là, avec presque trois mois de recul, ce qu'on note, et c'est le cas dans la plupart des collectivités qui l'ont mis en place, c'est que la moitié des logements locatifs, pour faire schématique, présente des problématiques électriques. Donc, la notion de danger et de sécurité de l'occupant, là, elle nous pousse à émettre des refus dès qu'on considère qu'il y a un danger électrique. Et puis, quelque chose de très classique aussi, c'est l'absence de garde-corps, sachant que pour un propriétaire occupant, l'obligation de garde-corps n'existe pas, mais pour un logement locatif, c'est obligatoire. Et la majorité des logements n'en disposent pas. Donc, là encore, on met des refus à chaque fois. Donc, on est sur des proportions 60% autorisation et 40% refus. Ce qui pose un vrai problème actuellement de mettre des refus parce que ça immobilise des logements locatifs sur le marché et on sait la difficulté actuelle de mobiliser des artisans ou des matériaux pour faire des travaux rapidement. Voilà, on peut passer sur le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Rapidement, ce que, et M. Roulet l'a dit dans son introduction, le département de l'Inde comme le Cher, mais on voit aussi les départements au sud et puis vers la Bourgogne, sont les départements français où la vacance est la plus importante. donc comment ne pas se mobiliser autour de ce sujet-là quand on sait qu'on est les plus concernés. Alors, on n'a pas attendu d'avoir ces chiffres-là pour se mobiliser, mais en tout cas, ça incite vraiment à réutiliser ce parc vacant qui constitue un vivier d'offre très intéressant, surtout quand on limite la production. Alors, l'Inde figure parmi les départements français où le taux de vacances est le plus élevé, plus de 13%. Sur l'agglomération, le taux, il est à 12%. C'est des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. On est à près de 5 000 logements d'après l'INSEE et d'après les bases fiscales. Et à Châteauroux, c'est plus de 15,5% du parc qui est vacant. Plus ou moins 4 000 logements selon les chiffres de la DDFIP ou l'INSEE. Le périmètre pour le permis de louer, c'est le périmètre de l'OPA-RU. Donc, le même que je vous ai évoqué tout à l'heure, le périmètre d'Action Cœur de Ville. Alors, si on prend des données de 2016, et ça, on l'avait observé au moment de l'étude préopérationnelle à la mise en place de notre OPA-ABLO, c'était l'augmentation significative de la vacance sur l'ensemble des communes. Alors là, c'est traduit par les données 2016 qui sont à 4 856 logements d'après l'INSEE et en 2018, on était à 4 909. Ce que j'ai voulu mettre en parallèle, c'était les données LOVAC, donc de la vacance de plus de deux ans. Et là, vous voyez à quel point on tombe dans des proportions bien inférieures. Donc, c'est intéressant. Si je mets ça en évidence, c'est pour vous montrer l'intérêt de vérifier la réalité de la vacance sur le terrain. Et on voit bien que toutes les collectivités l'ont bien compris puisque à travers les expériences qui ont été exprimées, on voit bien que c'est ce que tout le monde s'attache à faire. Quelques minutes encore, Magali, excuse-moi de… Oui, d'accord. Alors, un des premiers moyens qui a été mis en place par certaines communes pour lutter contre la vacance, c'est la mise en place de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Donc là encore, un questionnement par rapport au nombre de logements taxés qui ne révèle pas forcément la réalité de la vacance. On est encore là sur des données très, très inférieures. Et puis, Châteauroux, en 2018, a fait le choix aussi de la mettre en place. Alors, prochain slide. Pour vous dire que dans cette dynamique qui était consécutive à la réflexion autour de nos OPA, Action Cœur de Ville, la réflexion autour de l'élaboration du quatrième PLH, eh bien, on s'est tout de suite inscrit dans l'appel à manifestation d'intérêt du plan national de lutte contre les logements vacants. Et donc, on s'est porté candidat pour valoriser ce qu'on avait fait, ce qu'on souhaitait continuer à faire. Donc, Henri l'a évoqué en début de matinée, donc, sur l'ensemble des collectivités candidates, 68 ont été lauréates et je voulais valoriser le fait qu'effectivement, on était cinq collectivités en région centre que je me permets de citer. Donc, je commence par nous, Château-Roux-Métropole, mais également Bourges, Vierzon, tout comme la communauté de commune Beauce-Val-de-Loire et la communauté de commune du Grand-Chambord. Alors, quel a été l'apport de cet appel à manifestation d'intérêt ? Slide suivante. Ce sera rapide puisque Henri l'a exprimé au début. C'est la mise à disposition de la solution numérique zéro logement vacant. Alors, j'ai mis en dessin de 2021, mais sachez que nous avons été les premiers servis et que nous avons pu bénéficier dès la semaine dernière de la nouvelle solution numérique, nouvelle version. Alors là, je vous avais mis le lien vers la démonstration de la première solution numérique. Vous pourrez aller voir en quoi ça consiste, mais c'est très intéressant, même si effectivement, là, on est sur la deuxième génération qui ne se présente plus tout à fait de la même façon. On a été aussi chercher les crédits d'ingénierie auxquels on a pu avoir droit sur les dépenses qu'il fallait nécessairement engager avant la fin de l'année. Et nous, à Châteauroux-Métropole, on les a mobilisés sur une étude qu'on va faire porter sur la qualification et la quantification de la vacance, non pas sur Châteauroux puisqu'on est déjà très actifs en termes d'action sur la ville-centre, mais sur toutes les autres communes de l'agglomération, un peu dans l'esprit de ce qui a été fait sur Parnac. Pour sensibiliser les élus et les accompagner également dans la définition d'un projet de territoire pour chacun de leurs centres-bourgs. On a eu accès au nouveau jeu de données Lovac. On avait déjà eu le dernier jeu de données Lovac l'année dernière et les dernières données Lovac sont intégrées à la solution numérique Zéro Logement Vacant. On a intégré le club des collectivités engagé dans la lutte contre le logement vacant. On a été réunis il y a quelques jours et puis l'accès à la plateforme Rencontre des territoires dont Henri a déjà parlé. Alors, très concrètement chez nous, slide suivante pour vous illustrer en pratique ce qu'on est en train de faire. Donc, grâce à la solution numérique Zéro Logement Vacant et au dernier jeu de données Lovac, on s'apprête dans les jours qui viennent à envoyer un courrier à tous les propriétaires de logements vacants depuis plus de deux ans dans un premier temps sur le périmètre de l'OPA-RU et dans un premier temps également auprès des propriétaires de biens individuels parce que c'est ce qu'on souhaite redynamiser en premier et qu'à l'échelle de notre organisation on ne peut pas imaginer tout de suite ouvrir à tout type de biens si on veut faire un bon accompagnement personnalisé. Donc, c'est une campagne de courrier avec un formulaire en ligne et puis avec l'espoir d'en mobiliser un maximum qu'on ait un maximum de retours pour ensuite mettre en place le suivi et l'accompagnement pour la remise sur le marché de ces biens parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui il y a une vraie demande pour revenir en centre-ville qu'il n'y a pas assez de biens sur le marché que de ce fait le peu de biens qui sortent ils sont achetés très rapidement et que ça participe de l'augmentation des prix. Donc, c'est des signes positifs on n'avait pas connu ça depuis très longtemps donc voilà quelques signes positifs mais qui nous incitent quand même à accélérer un petit peu le rythme. Donc, les aides de l'OPAERU je les ai évoquées tout à l'heure on aide les gens à acheter des biens dégradés quels qu'ils soient il n'y a pas de notion de ressources qui veut venir est accompagné financièrement parce que l'idée c'est vraiment de regagner en population aide à l'acquisition aide aux travaux et puis pour servir aussi la politique de l'habitat à l'échelle de tout le territoire de l'agglo on ne doit pas se contenter de ne servir que Châteauroux donc ces aides à l'acquisition à la remobilisation du parc et bien elles s'étendront progressivement aux acquéreurs sur les autres communes de la collectivité de Châteauroux Métropole et puis on a aussi ah non j'avais pas tout avait fini sur la précédente on a réservé un budget pour envisager la possibilité de capter du foncier c'est quelque chose qu'on ne faisait pas donc on se donne cette possibilité on ne l'a pas encore mobilisé mais on a une ligne dans le PLH pour les six ans qui viennent pour capter du foncier et puis ce qu'on a mis en place aussi parce que dans le cas du NPRU donc on démolit on reconstitue à peine un logement pour deux démolis et on a demandé à ce qu'une partie de la reconstitution s'opère en hyper enfin en centre-ville par le moyen d'acquisition amélioration de logements individuels et pour ça comme on sait que c'est des économiquement c'est des opérations qui qui sont pas tenables pour les organismes HLM et bien on a décidé de les accompagner à hauteur de ce qui peut déclencher la décision c'est-à-dire que pour un PLAI donc on voit bien là aussi la portée sociale de de cette orientation c'est de mettre un montant largement supérieur pour inciter à produire du PLAI en acquisition amélioration de logements individuels en centre-ville donc 25 000 euros pour un PLAI 12 500 euros pour un logement financé en plus et puis dans le cadre du PLH cette étude d'action sur la vacance qui devrait démarrer en janvier et puis la dernière slide que je vais pas détailler mais c'était pour vous montrer à l'échelle du programme d'action du PLH là je vous ai juste mis la liste des actions qui répondent à l'objectif 1, 2 et 3 donc les mêmes objectifs que je vous ai cités en début d'intervention pour vous montrer la pluralité des actions qu'on met en place pour vous indiquer également qu'il y avait pas mal de choses qu'on faisait déjà donc qui relèvent de la poursuite d'actions qu'on menait pour d'autres ce sont des nouvelles opérations et encore pour d'autres des actions qu'on menait mais qu'on renforce voilà j'en ai terminé j'espère avoir respecté merci c'est toujours difficile de toute façon merci merci beaucoup Magali merci 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 Sous-titrage FR ?